Il est temps de recevoir maintenant mes deux premiers invités, Aurore, qu'on appelait très très fort, et Stéphane. Venez là, venez là. Bonjour Aurore et Stéphane. Bonjour Jackie. Ça va ? Ça va bien ? C'est parfait. Donc vous venez pour une pièce, plutôt comme une comédie musicale d'ailleurs, qui s'appelle... 1939. Qui s'appelle 1939. Voilà. Donc c'est un sujet un peu sérieux, on va dire quand même. Triste ? Triste, triste. Oui. Bon, on va essayer quand même de ne pas trop pleurer sur le sujet quand même. Non, on n'en va pas plomber. On ne va pas plomber l'ambiance du GJDA. Non, surtout pas. Donc la marraine de ce spectacle, c'est Lara Fabian. Carrément. Vous jouez trois fois, c'est ça. Les 29 et 30 juin, vous jouez deux fois le 30 juin. Les spectacles sont à 21h, et le 30 juin c'est 14h et 21h, si je ne m'abuse. Carrément. C'est donc au théâtre du gymnase Marie Belle. Tu as l'adresse, Aurore ? Boulevard Bonne Nouvelle, non ? C'est ça. Boulevard Bonne Nouvelle, on a pris très très fort. Aurore, qui a l'adresse ? Bravo Aurore. Donc, alors, les bénéfices de cette comédie musicale seront reversés à une association qui s'appelle Toi du Monde. Alors, qu'est-ce que cette association ? Je ne sais pas qui veut répondre, Stéphane ou Aurore ? Stéphane, c'est bien. Ah bah tiens. On s'enlève, tais-toi, laisse parler Stéphane. C'est une association qui tient à cœur à Lara Fabian. Et donc, elle est marraine de cette association, c'est pour ça en fait, c'est le lien direct. D'accord. Donc toi, par rapport à 1935, tu es auteure et compositeur également ? C'est la musique, oui. Musique. Et les textes et les chansons. D'accord. Et toi, tu es donc comédienne, chanteuse, tu chantes ? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, deux, trois. À la pêche, moule, 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 je veux, je veux, je veux, maman. Je veux, je veux, maman. Non, c'est ça. Non, 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 tu es le roi, tu sentes bien, non ? Il y a bien le texte. On a plutôt pas souvent dans Cendrillon aussi. C'est ça. Tu fais Cendrillon ? Oui, avec les bonnes paroles. Avec les bonnes paroles. Avec les bonnes paroles. Voilà, tu as le rôle titre. Oui, c'est ça. Tu as aimé faire Cendrillon ? Comme toutes les petites filles, je pense que... Oui, bien sûr. Bon, on veut revenir quand même à 1939. 1939, alors le pitch, Stéphane, comme c'est toi qui l'as conçu. Ben, écoute, c'est une histoire ordinaire au milieu d'événements extraordinaires. D'accord. Donc ça se passe en 1939 ? Ça se passe en 1939. Au début de la guerre ? Oui, on ne parle pas, on ne traite pas la guerre, je veux dire, c'est pas... Du tout, oui. Enfin, ça se passe pendant la guerre, mais on parle d'hommes, de femmes, de leurs histoires un petit peu torturées, d'amour, etc. Sauf que le background, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est toi qui l'as, tu as totalement écrit cette commune musicale ? Non, non, j'ai fait les paroles et les musiques. Et les musiques, c'est déjà énorme. Oui, on a co-écrit l'histoire avec Christophe Bory. D'accord. Et toi, tu fais quel rôle alors ? Le rôle de Pauline, oui. Non, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Pauline ? Pauline, c'est une jeune résistante qui est très amoureuse d'Antoine. D'accord. Et Antoine va partir à la guerre. D'accord. Donc voilà. Donc il se passe plein de trucs. C'est toute une histoire. Donc il faut y aller. Il faut y aller. On va dire qu'il faut y aller. Il a l'air à Fabien, alors quel rôle elle joue ? Elle joue le rôle de Gisèle. Je ne sais pas si ça t'avance. Non, ça t'avance pas du tout. Tu pourrais dire qu'elle joue le rôle de Agathe ou... Bon, ce Gisèle, qu'est-ce qu'elle fait, Gisèle ? Eh bien, écoute, elle va bien déjà. Oui, oui. Elle se porte bien, Gisèle ? Elle est super sympa, Gisèle, oui. Voilà, elle chante vachement bien. D'accord. Voilà. Donc elle ouvre le spectacle. C'est pour... D'accord. Déjà, elle ouvre le spectacle. C'est déjà une première chose. Donc, on va rappeler les dates. C'est donc les 29 et 30 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Eh bien, carrément même. C'est ça. C'est mercredi prochain. C'est même, mercredi prochain au Théâtre du Ginoise Maribel. Allez-y, c'est sympa. En plus, c'est pour une association. Les Toits du Monde, c'est ça ? Oui. Ok. Alors maintenant, Aurore, même toi d'ailleurs Stéphane, vous avez rendez-vous avec un garçon extrêmement important. C'est l'interdouveur masqué du Gigi D.A. Alors, il va arriver dans quelques instants. Puis, je vous laisse avec les téléspectateurs, si vous voulez... On va papoter. Vous allez papoter, tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, voilà. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue au Gigi... Non, je vais pas... Ah ben, pardon, je me trompe de caméra. Vas-y, je te laisse le parole. Ben non, mais vas-y, écoute, on attend le... Bonjour, je suis l'interdouveur masqué du Gigi D.A. Aurore, Stéphane. Enchanté. J'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes prête, Aurore ? Je suis prête. Allez, c'est parti. Longue ou courte ? Courte. Courte ? Ouais, d'accord. Blanche ou noire ? Blanche. Molle ou dure ? Dure. Donc courte, blanche et dure. Ouais, allez, allez. C'est bon. C'est bon, il faut me dire. Non, mais c'est très bien. Beurre ou frite ? Beurre ou frite ? Ah ben, frite, c'est belge. Devant ou derrière ? Devant. Devant. Avec ou sans ? Avec. Pile ou face ? Face. Twist ou tango ? Twist. Twist ? Ouais. Aile ou cuisse ? Euh, cuisse. Douche ou bain ? Douche. Caline ou routine ? Caline. Chez toi ou chez moi ? Chez toi. C'est vrai ? Au revoir. Bon, ben, tout à l'heure, c'était l'interdure masquée du Gigi D.A. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, il est sympa, non ? Très sympa. Je me demande de quoi il parle, mais il est sympa. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il parle français, je ne sais pas trop non plus, moi. Bon, alors, on rappelle quand même 1939. Le 29, elle est au 30 juin au théâtre du gymnase Marie Belle, à 21h le soir et à 14h le jeudi. C'est ça, j'ai tout dit ? Oui, il y a des musiciens live, il y a... C'est combien sur scène ? 100. 100 ? Une centaine, oui. 100 ? C'est unique. Ah oui, c'est unique. C'est fouette là, je crois. Ah oui, 100. Je n'ai jamais vu un espagnon avec 100 personnes sur scène. Surtout au gymnase. Surtout au gymnase. J'espère qu'il y en aura plus. Dans la salle, mathématiquement, j'espère aussi. Ok, merci, merci d'être venu. Merci pour l'accueil. Bon, d'accord. Est-ce que vous voulez bien lancer la pub avec moi, tous les trois ? Parce que j'ai un panneau comme ça. Voilà, et puis on lance la pub. Alors, attention, voici les pubs du JJDA. Et merci d'être venu. Merci.